Cette semaine, ma mère va vous concocter une autre recette traditionnelle de ma grand-mère, de la créchia. C'est une recette qu'elle faisait dans les grandes occasions, soit à Pâques ou à Noël. Donc, ça va vous prendre 500 grammes de farine, 300 grammes de parmesan, 5 oeufs, 150 grammes d'huile de lit, 150 millilitres de lait, une cuillère à soupe de poivre, une demi-cuillère à café de sucre, une pincée de sel et un sachet de levure. Pour commencer, on casse les oeufs. 5 oeufs. Bon, maintenant, il faut les brasser. Bon, ensuite de ça, on ajoute le poivre. On ajoute une pincée de sel. Et on brasse. Ensuite, on ajoute un peu de fromage. Au complet, là, un peu. Bon, on brasse. En alternant avec un peu d'huile. On continue avec le fromage. On continue avec le fromage. On rajoute l'huile. Puis, le reste du fromage. C'est bien ça. On continue. Il reste un peu de fromage. On met le tout. Bon, on a fait tiédir le lait. Et puis, on rajoute... On rajoute... Voyons. On se fait même plus. Oh, prête! La levure. On brasse un peu pour que la levure se dissout. Et puis, on rajoute le sucre. Ça va fondre avec le lait tiède, là. Une fois que la levure est dissoute dans le lait, on rajoute un peu de levure. On mélange avec un peu de farine. Et puis, on va brasser tranquillement. On alterne avec encore un peu de levure. Et ensuite, on rajoute encore de la farine pour que ça épaississe. Ça fait comme une pâte. Une pâte, puis ça ressemble un petit peu quand on fait du pain, là. C'est ça. Ça ressemble un peu à ça. Ça épaissit tranquillement. On continue à rajouter. Puis, on continue avec la farine. Là, elle commence à épaisser parce qu'elle est plus difficile à brasser. Quand ça commence à ressembler à une pâte, on la met, on la verse sur une, soit sur une planche et puis on la pétrit avec nos mains pour que ça ressemble à une boule. Ça ressemble un petit peu à quand on fait du pain. Ça y est, il ressemble beaucoup. Vous pouvez prendre un plat à cheminer, comme ça, puis là, il faut la mettre autour. Bon, moi, là, j'ai un moule à cheminer, donc je fais comme un genre de gros boudin pour la mettre autour du plat. Autour de dans le plat. Bon, on va essayer de... Autour de la cheminerie. Autour, oui, comme ça. Là, c'est ça. Et voilà. Maintenant, vous laissez la pâte sur le comptoir pour qu'elle double de volume environ une heure. Une heure de passer, on prend la pâte ici. Voilà ce que ça donne. Elle est levée. Assez. On la met au four à 180. Pendant 55 minutes. La crèche est prête. Là, je rouvre le four. Et puis, on va constater la belle crèche. Regarde, ça, c'est doré. Elle est très, très belle. Là, on vient de la démouler, la crèche. Et puis, vous pouvez la déguster avec un peu de beurre ou avec un peu d'huile à part d'une petite assiette avec un petit peu de cannelle puis des oeufs à coque. Vous mouillez vos oeufs à coque dans la cannelle et l'huile puis vous mangez votre crèche. Merci beaucoup. À la prochaine. Je vous aime. Elle est très bonne. Mais, c'est la crèche que j'aime. Je vais mettre elle-même. Comme ça. Si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, abonnez-vous tout simplement en appuyant sur le petit rectangle rouge que c'est écrit « Abonner ». J'ai démarré ma chaîne. Je veux qu'elle aille loin. Je suis sérieux et j'ai besoin de votre aide. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada